Général De Gaulle J'ai l'intention de vous parler aujourd'hui plus particulièrement de la politique du général et surtout de l'état aujourd'hui de cette politique qui est lancée il y a plus de 60 ans sur les technologies, en particulier sur les technologies numériques. Alors pour commencer je crois qu'il faut revenir au texte, au texte fondamental qui est l'appel du 18 juin. Dans cet appel, le général, à la fin d'ailleurs du document, du texte, nous dit que la France a été foudroyée aujourd'hui par la force mécanique. « Nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. » Alors on peut se livrer à une sorte d'exégèse de ce texte très court. Bien entendu, il faut le remettre dans son contexte historique de l'époque. Le général de Gaulle fait allusion à cette époque à l'invasion allemande de la France, en particulier par les forces blindées de la Wehrmacht, celles du général Guderian. Il a été lui-même, nous le savons tous, dans l'entre-deux-guerres, un ardent défenseur du développement des blindés, donc de la force mécanique. En réalité, derrière cette expression, on trouve pratiquement toute la logique de ce qui animera le général de Gaulle, notamment lorsqu'il reprendra le pouvoir. C'est-à-dire qu'à la place de mécanique qui est datée, datée à cause de la période où l'appel est prononcé, c'est-à-dire en juin 40, à la place de mécanique qu'on peut parfaitement remettre aujourd'hui technologique. En disant que l'Europe aujourd'hui, la France aujourd'hui est foudroyée par une force technologique supérieure, à celle qu'elle est capable de développer, que le destin du monde en dépend. Je m'explique. Aujourd'hui, la technologie moderne repose pour l'essentiel sur le numérique. Et l'Europe est malheureusement absente de cette dimension, mais quasiment totalement absente. Et elle se trouve confrontée non seulement à la puissance américaine, qui s'est développée depuis une quarantaine d'années, mais maintenant à la puissance chinoise. Donc elle se trouve confrontée à ce duopole qui l'enferme et qui l'en sert. Et il faut qu'une manière ou d'une autre, qu'elle arrive à se décoincer, si je puis dire, à sortir de cet enfermement. C'est tout le problème. C'est tout le problème de la stratégie industrielle que normalement, et de la stratégie scientifique, que normalement l'Europe devrait développer dans les années qui viennent. Le pourra-t-elle ? Ça, c'est une autre question, mais on reviendra sur ce point. Alors si l'on prend le point de départ, c'est-à-dire la politique du général, celle-ci, elle se conçoit à partir de son retour, surtout, dans les années, dans les années donc 58-60, et elle est conçue en réalité comme une sorte de politique d'avant-garde que le général conçoit pour l'Europe. Le général est souvent présenté comme un anti-européen, il ne l'est en aucune manière, simplement, il a une certaine idée de l'Europe comme il avait une certaine idée de la France. Et son souci, c'est de faire en sorte que la France soit l'avant-garde de l'Europe, et en particulier dans le domaine industriel, dans le domaine technoscientifique. Et quand on regarde avec ce recul que nous avons aujourd'hui, on s'aperçoit que pratiquement dans tous les grands domaines qui sont aujourd'hui les bases de la technologie mondiale, il a lancé, conforté les programmes existants, mais surtout lancé les programmes nouveaux. Alors on peut les passer, si vous voulez, en revue très rapidement. Il y a d'abord le nucléaire, qui reste un programme sûrement essentiel tant dans sa dimension militaire que dans sa dimension civile. Il y a l'énergie avec la consolidation des grands groupes pétroliers et surtout de nos grands groupes pétroliers politiques qui avaient été lancés, il faut le dire, déjà depuis l'après-première guerre mondiale, qui est une grande politique française. Il y a l'aéronautique, aussi bien l'aéronautique civile que l'aéronautique militaire, avec les succès que l'on sait dans les deux domaines à cette époque, et il y a aussi le spatial. Et il y a enfin l'informatique, qu'on résume souvent sous l'expression du plan calcul. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, dans l'esprit du général, on est là en présence d'une politique de grands piliers. L'idée du général de Gaulle, c'est que c'est la France qui doit donner le là, c'est la France qui doit lancer, mais que, si possible, il faut qu'elle soit à un moment ou à un autre relayée par l'Europe, parce qu'il est bien conscient que dans un certain nombre de domaines, c'est l'union, comme on le dit, qui fait la force. Je ne veux pas dire la fusion, mais en tout cas l'union. C'est clair en matière aéronautique, où le programme Concorde, qui fut tant décrié à son époque, est un programme exclusivement, quasi exclusivement, franco-britannique, qui a fort bien fonctionné, qui a fort bien fonctionné, et qui est à l'origine de tout ce qu'on a pu faire après dans le domaine civil, en particulier l'ignée Airbus. Je me souviens, si je peux rappeler, un souvenir personnel de réunions nombreuses avec André Turquin, qui était le chef pilote à l'époque du Concorde, et qui me disait, qui me rappelait, et me disait que ses relations avec les Anglais étaient toujours difficiles, parce que les Anglais, vous le saviez, fabriquaient le Concorde en parallèle avec le nôtre, mais que, au bout du compte, ça finissait toujours par marcher. Et que l'entente profonde, profonde, entre les deux industriels et les deux pays, était existante, même s'il y avait des différences, à la fois sur les plans de câblage, sur la façon de mesurer, puisque les instruments de mesure n'étaient pas les mêmes, mais que fondamentalement, l'union des deux pays était extrêmement étroite. On peut regretter que cette union, qu'on a trouvée sur le Concorde, tout à fait extraordinaire, ne s'est pas développée par la suite. Mais on reviendra peut-être sur ce point, car tout n'est pas perdu, loin de là, dans ce domaine, malgré le Brexit. Dans le domaine militaire, je ne vais pas revenir là-dessus, on a aujourd'hui des avions qui sont tout à fait performants, quoi qu'on en dise, et l'exemple même du Rafale, qui est engagé à l'heure actuelle, sur la plupart d'un théâtre d'opérations, donne entièrement satisfaction. Et on commence à l'exporter, on l'exporte non pas parce qu'il est de grande qualité, et que parce que finalement, les pressions américaines dans ce domaine finissent par céder. Car les opérateurs savent bien que c'est un avion exceptionnel, confère la récente vente de 12 Rafales à la Grèce. Nous avons également un autre domaine tout à fait intéressant, qui est celui du spatial, qui est celui du spatial, avec les développements que nous connaissons aujourd'hui. Je note néanmoins tout de même que, dans la politique spatiale française et européenne, c'est plus une politique d'accès à l'espace, c'est-à-dire la capacité de mettre en place des satellites, ce qui est déjà très bien, qu'une politique de conquête spatiale. On n'a pas fait le saut des vols humains comme l'ont fait nos voisins américains, russes ou chinois. C'est intéressant à noter, parce que malgré tout, en termes d'image, en termes de symbole, en termes de souveraineté, c'est quelque chose qui nous diffère des autres grandes puissances, et pas nécessairement à notre avantage. Alors, cette politique, elle repose sur, donc, l'identification de ces grands secteurs, mais aussi sur deux points qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le général, pour mener cette politique, s'appuie sur des institutions fortes, la constitution de 58, aménagée en 62, pour permettre le vote du président, l'élection du président au suffrage universel, mais ce sont des institutions puissantes, très puissantes, qui aujourd'hui, malheureusement, tendent à s'affaiblir pour les raisons que nous connaissons, et deuxièmement, sur une volonté politique absolument inébranable. On ne se souvient plus aujourd'hui, mais la difficulté qu'il y a eu à imposer la dissuasion nucléaire, même l'aéronautique civile, etc., etc. Donc, ces deux points sont essentiels. Il faut les retenir, parce que dans les difficultés et les menaces que nous avons aujourd'hui à contrer, et les difficultés que nous rencontrons, si ces deux éléments-là ne sont pas réunis, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Donc, non seulement, il faut imaginer le futur technologique et les moyens d'y parvenir, mais il faut l'accompagner, non seulement d'une réflexion, mais d'une mise en place d'institutions puissantes, qu'il s'agisse du niveau français, voire du niveau européen, quand c'est nécessaire. Et, bien entendu, d'une volonté, ce qui suppose des hommes et des femmes qui aient cette volonté. Tout repose, à un moment ou à un autre, sur les hommes. Alors, quand on regarde ce bilan aujourd'hui, qu'en est-il ? En ce qui concerne le nucléaire, tout d'abord, on le voit bien que l'excellence française, car on peut dire que dans ce domaine, nous étions sinon les premiers au monde, on était dans les tout premiers au monde, et peut-être même vraiment les premiers. Dans ce domaine, la capacité de faire commence à s'aménuiser, à la fois pour les raisons de menaces intérieures et de menaces extérieures. J'appellerais menaces extérieures tout le courant écologique, ce qui est environnemental, qui consiste à dire le nucléaire, c'est dangereux, le nucléaire, c'est mauvais, c'est toxique, il faut le réduire, il faut le faire disparaître et le remplacer dans le domaine énergétique, en parlant dans le domaine de la fabrication d'électricité, par tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les éoliennes, le photovoltaïque, etc. Ça, c'est une première menace, car je suis persuadé que le nucléaire reste un pilier, un pilier, de la stratégie et de la politique énergétique et de la politique de souveraineté technologique. Mais menacer aussi de l'intérieur, parce que, du fait de cette pression négative sur le nucléaire, l'incitation à trouver de nouveaux ingénieurs, de nouveaux techniciens, à en former de nouveaux, devient de plus en plus faible. On rencontre rarement, dans notre vie quotidienne, des jeunes qui nous disent « je vais aller dans le nucléaire ». Ils vont aller dans toutes sortes d'autres secteurs, mais personnellement, j'en ai encore, je l'avais rencontré, à l'exception du domaine militaire. Mais là, c'est très particulier, pour l'équipement des sous-marins, des porte-avions, etc. Ce qui est donc assez grave, parce que le savoir-faire commence à s'invaluiser, et certains pensent que les difficultés que nous rencontrons à l'heure actuelle, qui ne sont pas négligeables, les difficultés que nous rencontrons sur l'EPR, en particulier, et Flavreville, viennent de ce problème. Et là, il est inquiétant, j'y reviendrai peut-être, de voir que, finalement, des pays, des États comme la Chine, sont en train de prendre le relais, de nous supplanter progressivement, même à partir de projets que nous avons transférés chez eux. Dans ce qui est, si vous voulez, l'aéronautique, indiscutablement, Airbus est un succès, il n'y a là-dessus aucun doute, mais que sera le transport aérien dans quelques années du fait même des difficultés que nous connaissons. C'est un domaine d'avenir, ça reste un domaine d'avenir, ça n'est pas forcément le grand domaine porteur que ça a été jusqu'à ces dernières années. Ça, il faut l'avoir en tête. Quand on voit aujourd'hui que, du fait de la crise, l'aéroport de Paris fonctionne à 30% de ses capacités, et puis c'est le cas d'à peu près tous les aéroports mondiaux européens, on peut s'interroger sur l'évolution de cette branche, même si elle restera évidemment très porteuse. Pour ce qui est du spatial, l'industrie française, aujourd'hui, toujours à la pointe, grâce à toutes sortes d'éléments, en particulier, il faut souligner, la présence d'une base exceptionnelle qui est la base de Courroux, parce qu'elle est à la fois, elle est surtout très bien située, dans le spatial, on voit se développer une concurrence très diversifiée, en particulier du côté des États-Unis, avec les programmes publics classiques de la NASA, mais aussi des programmes du type SpaceX, Blue Origin, etc., qui sont d'ailleurs des programmes en apparence privés, mais eux-mêmes très soutenus par la NASA, par l'industrie de défense américaine. Vous n'avez jamais oublié que derrière cette libre entreprise proliférante aux États-Unis, la Silicon Valley, etc., l'État américain, l'État fédéral, en particulier, via le département de la défense, est extrêmement présent et pesant à tous les instants. Donc là aussi, dans le spatial, on est dans une situation relativement incertaine, il faut le dire, voir les difficultés à l'heure actuelle, les problèmes qui semblent se poser pour le lancement d'Ariane 6. En ce qui concerne, et je vais regarder ce point plus en détail, en ce qui concerne le numérique, la situation est complètement différente puisqu'on est dans le noir total. Alors je m'explique un peu plus sur ce point, à la fois en faisant un rappel historique et ensuite en essayant de voir comment les choses pourraient évoluer dans le futur. Pour ce qui est du rappel historique, dans les grands piliers technologiques que j'évoquais tout à l'heure, le numérique était aux yeux du général, on appelait ça l'informatique à l'époque, l'informatique était une priorité absolue. Non seulement, comme on l'a dit très souvent, parce qu'il fallait avoir les calculateurs nécessaires à la construction, la fabrication de l'arme nucléaire, ça c'est tout à fait évident, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, parce que le général avait compris que l'informatique allait jouer un rôle important dans la gestion civile, dans la gestion des activités des administrations et des entreprises. Et le plan calcul, puisque c'est le nom qu'on lui a donné à l'époque, le plan calcul qui a été dirigé dans un premier temps par Robert Gallet et ensuite par Maurice Allègre, le plan calcul avait cette double orientation, d'avoir une industrie informatique puissante qui soit capable de répondre à la totalité des besoins. Et là, pourquoi l'échec est patent ? Parce que finalement, le plan calcul va trouver son expansion au moment même où va disparaître le général de Gaulle. Le président Pompidou va suivre cette politique du général dans tous les domaines que j'évoquais tout à l'heure. Malheureusement, il disparaît et on va entrer dans une nouvelle ère. Et concernant le plan calcul, au lieu de faire comme on l'avait fait précédemment sur l'aéronautique, sur le nucléaire, sur l'espace spatial, les choses vont s'arrêter brutalement. Brutalement. Même très brutalement. Sous l'impulsion du nouveau président de l'époque qui était Valéry Giscard d'Estaing pour des raisons pas très faciles à comprendre, si vous voulez. Probablement parce que le président Valéry Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing n'avait pas probablement immédiatement, quand il a pris cette décision d'arrêter l'effort numérique, n'avait pas vu, lui, de manière suffisamment précise et ample, le futur de cette industrie. Il ne l'a pas vu au moment où il a pris la décision d'arrêter les choses. Je pense qu'il s'en est rendu compte assez vite après en développant, vous savez, un colloque qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui avait été le colloque Informatique et Liberté, qui avait demandé à Pierre Nora, où il s'agissait là d'organiser une vaste réflexion sur l'influence de l'informatique et donc du numérique sur l'évolution de la société. Mais c'était trop tard. La décision de rupture avait été prise. Alors je rappelle de quoi il s'agissait. En réalité, vers dans les années 72-73, on s'est trouvé en présence d'une véritable initiative européenne, initiée par nous. Là, nos voisins allemands qui fabriquaient les ordinateurs sous licence américaine se sont trouvés brusquement démunés puisque leur licencieur, qui était un C.A., a décidé brutalement d'abandonner la construction des ordinateurs. Et l'histoire dit, mais c'est sans doute vrai, mais que le président de Siemens, qui était le partenaire de cette entreprise américaine très puissante dans ce domaine à l'époque, avait appris la chose quasiment par journaux. Ce qu'ont fait les Allemands de Siemens à l'époque était très intéressant à regarder et très pragmatique. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit vous avez fait l'effort technologique que nous n'avions pas fait. Nous l'avons fait nous parce qu'on avait créé avant une compagnie qui s'appelait la Compagnie Internationale pour l'Informatique résultat de la fusion de la filiale rassemblant à la fois Thomson-CSF et la Compagnie Gérale d'Electricité. Ça n'avait pas été simple mais ça avait été fait. Et cette Compagnie Internationale pour l'Informatique qu'on appelait la C2I avait commencé à développer une ligne d'ordinateurs de moyenne et de relative grande puissance. Tout à fait autonome, tout à fait française si je puis dire et les Allemands ont reconnu que nous avions fait cet effort. Et ils nous ont dit à l'époque nous considérons qu'il faut qu'on développe cette industrie qui est absolument indispensable qu'on ait une grande industrie numérique informatique européenne et pour développer cette industrie nous venons nous voir et on va allier à la fois votre capacité d'invention et d'innovation technologique et notre propre capacité industrielle et commerciale. À cette époque nous avons bien entendu accepté avec joie cette proposition en insistant auprès de nos partenaires allemands qu'il fallait parce qu'on présentait déjà le développement de l'informatique en réseau ce qu'on appelait informatique répartie des terminaux nous leur avons dit qu'il fallait trouver un accord avec un autre fabricant européen qui était particulièrement expérimenté dans ce domaine qui était Philips. Les relations avec Philips étaient modérément de bonne qualité entre eux et nous en revanche elles étaient très bonnes avec Simans et Simans s'est dit nous allons voir et quelques semaines après ce contact on arrivait à créer ce qu'on appelait on l'a oublié beaucoup aujourd'hui la société Unidata qui rassemblait la C2I française Simans et Philips c'est-à-dire tous les éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique et cette affaire maintenant complètement enfouie dans le souvenir collectif je crois qu'on peut dire en tout cas je suis puisque j'ai participé à cette aventure pendant plusieurs années je crois qu'on peut dire que si nous avions poursuivi l'opération Unidata nous aurions l'équivalent aujourd'hui dans le domaine du numérique de l'Airbus ou du spatial et que par conséquent beaucoup des difficultés qui viennent des relations conflictuelles il faut bien le dire que nous avons à l'heure actuelle avec ce qu'on appelle les GAFAM c'est-à-dire l'ensemble de la puissance numérique américaine celle-ci aurait été éliminée nous serions légales si vous voulez alors certains plus prudents que moi vont dire en tout cas si ça n'était pas produit dès le moment où on ne faisait pas ça on était sûr de ne pas y arriver donc moi je considère je crois qu'il faut le dire que Unidata c'était on a l'habitude de dire ça dans le langage journalistique aujourd'hui l'Airbus du numérique de l'époque et c'est très important de voir que l'affaire se serait développée comme le reste comme le spatial comme l'aéronautique comme le nucléaire et les problèmes encore une fois que nous avons aujourd'hui seraient en partie résus alors qu'est-ce qui s'est passé finalement c'est pourquoi cette branche a été abandonnée et que le décrochage de l'Europe s'est réalisé il y a maintenant 50 ans tout ceci remonte ça fait depuis 50 ans qu'on est dans le vide dans ce secteur enfin je trace un trait peut-être un peu excessif mais globalement on voit bien qu'on est sous domination complète ce qui s'est passé c'est que en vérité à partir des années 74 soit des années 70 et encore plus 10 ans après lorsque le néolibéralisme à la Thatcher et Reagan s'est développé la volonté française et franco-européenne disons d'autonomie stratégique s'est heurtée à deux choses la première c'est le courant néolibéral qui prend le pouvoir à partir de ce moment-là qui consiste à dire tout doit passer par le marché et la concurrence libre et non faussée ce qui est une illusion totale puisque comme on disait tout à l'heure toutes ces grandes industries notamment américaines mais aujourd'hui chinoises sont soutenues par la défense et de manière très puissante on pourrait parler des vaccins c'est la même chose aujourd'hui donc ça c'est un premier point l'idéologie libre-échange c'est surtout néolibéral qui se répand à cette époque qui est en train aujourd'hui sans doute de s'affaiblir un peu et cette idéologie va bloquer tous ces efforts considérés comme dirigistes comme hostiles disons et en contradiction avec le catéchisme de la mondialisation heureuse et puis le deuxième élément qui est encore beaucoup plus important mais qui est lié finalement c'est la position américaine qui est celle de ce qu'on appelle ce qu'ils appellent la full spectrum dominance c'est à dire la domination intégrale de la totalité du spectre technologique ça c'est un point qu'il faut toujours avoir en tête la politique américaine quelle qu'elle soit quel que soit le parti rouvoir quels que soient les présidents en exercice est de considérer qu'en aucune manière il doit y avoir une concurrence extérieure aux Etats-Unis sur tous les secteurs de la haute technologie full spectrum dominance domination sur la totalité du spectre et ça c'est quelque chose qui est absolument irréfragable et non négociable ça n'est pas négociable et lorsque on essaye d'introduire un coin dans cette politique très vite les réactions du système du système américain de l'état profond vont opérer on se souvient à l'époque même déjà du concorde du coup de téléphone qui est très souvent médiatisé dans les films d'archives les documentaires d'archives du président qu'il ait dit appelant le patron de Boeing en disant comment se fait-il que nous soyons dépassés faites tout ce qu'il faut tout ce qui est en votre pouvoir pour reprendre la main et éviter le développement du concorde franco-britannique ils n'ont pas réussi à faire d'avions supersoniques mais en revanche ils ont agité toute la nébuleuse des associations qui ont fait qu'on a limité l'exploitation de cet avion à des vols transatlantiques voilà donc ça ces deux points sont fondamentaux quand on regarde les difficultés actuelles et en particulier dans le domaine du numérique dans le domaine numérique il n'y avait pas il ne faut pas l'oublier il n'y avait pas que l'affaire Cédezis Unisata plutôt nous avions quasiment jeté les bases de l'internet un projet qui s'appelait le projet Cyclade qui a été développé par un ingénieur de génie d'ailleurs que nous avions recruté qui s'appelle Louis Pouzin le projet Cyclade était en utilisant la technologie appelée technologie de la computation par paquet cette technologie qui est la base d'internet a été d'abord développée chez nous sur fond public de la délégation à l'informatique et c'est tellement tellement vrai que la reine d'Angleterre il y a quelques années a remis à Louis Pouzin le grand prix de la société la Royal Society britannique à cet ingénieur en lui disant je salue monsieur internet pour que un anglais et surtout la reine d'Angleterre reconnaisse à un français le fait d'avoir été un des inventeurs d'internet c'est tout de même un signe de reconnaissance tout à fait tout à fait intéressant là aussi tout s'est arrêté il n'en reste en gros de l'époque du plan calcul que l'IRIA l'institut de recherche d'informatique et d'automatique qui s'appelle aujourd'hui INIRIA qui est un des grands centres de recherche de recherche mondiaux dans le domaine du numérique mais qu'il n'est qu'un centre de recherche très important avec des chercheurs de grande qualité avec il faut bien dire aussi pas mal d'accords de partenariat avec Microsoft ou avec des sociétés américaines ce qui veut dire que l'autonomie elle est relative et puis surtout le pompage de nos connaissances continue donc voilà en gros ce qui s'est passé pour l'autre technologie majeure qu'avait lancé générale mais qui elle a complètement échoué et par son fait malheureusement malheureusement cet échec est très important parce que on s'aperçoit aujourd'hui que le numérique est au coeur de tout de toutes les autres technologies le numérique c'est la mère des technologies parce que peut-être en exagérant un peu le trait on peut dire que dans la société moderne tout ou presque tout va être automatisable en fonction d'une loi qui ne sait pas il n'a pas été une loi pragmatique qui n'a pas été démentie depuis qu'elle a été formulée il y a 50 ans de la loi de Moore qui dit que tous les 18 mois la puissance informatique double ce qui fait que ce que vous avez dans votre téléphone portable tenait dans une pièce à l'époque dont je parle celle de la C2I qui devait faire 200 mètres carrés et ça va continuer ça va continuer parce qu'on va faire des sauts technologiques en particulier le quantique qui vont rendre cette loi probablement encore plus exponentielle qu'elle n'est aujourd'hui donc on voit très bien et c'est déjà commencé on voit très bien que le numérique ça filtre partout et que pratiquement aucune des grandes technologies ne peut survivre ne peut se développer si elle n'a pas une base technologique puissante alors dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui si l'on veut réfléchir au futur au futur de la France et au futur de l'Europe la politique générale a été une politique disons-le tout à fait prémonitoire il a vu à peu près tous les éléments qui allaient déterminer notre avenir au moment où il l'a formulée elle s'est en partie maintenue il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du vin mais elle est tout de même progressivement on l'a bien vu sur tous les secteurs mis en difficulté et structurellement elle va l'être encore plus du fait de notre faiblesse informatique alors jusqu'à maintenant nous avions dans ce domaine une confrontation avec un seul partenaire qui était les Etats-Unis qu'on traduit aujourd'hui par les GAFAM c'est-à-dire l'alliance de tous les grands du numérique qui effectivement pénètre dans tous les domaines de la société depuis la vente par correspondance jusqu'à la fabrication et l'utilisation des automobiles tout ce qu'on voudra je ne reviens pas dans le détail là-dessus mais tout le monde sait de quoi je parle mais maintenant il y a le surgissement chinois qui va frapper si vous voulez l'imagination et d'une certaine manière l'inquiétude de la planète et surtout des Européens assez rapidement il y a un surgissement de la puissance chinoise dans tous les domaines qui date maintenant d'une vingtaine d'années qui a été lancée par Deng Xiaoping dès 1979 mais qui aujourd'hui est dans une situation de rivalité à peu près dans tous les domaines et de rivalité programmée annoncée affichée vis-à-vis des Etats-Unis donc si à côté des GAFAM se développent ce qu'on appelle du côté chinois les BATX je n'entre pas dans le détail je le ferai je vais les questions à poser mais c'est la même chose mais du côté chinois c'est-à-dire l'équivalent de Google de Microsoft etc on voit bien que du fait de leur défection si je puis dire les Européens sont dans une situation de faiblesse un signe je dirais même de confinement technologique on est pris au piège on est pris au piège alors et ce piège il a deux faces la première c'est celle de ce qu'on a appelé dans un très intéressant rapport du Sénat il y a quelques années qui a donné lieu à aucun commentaire dans la grande presse sur la colonisation numérique on est dans une situation de colonisation numérique nos données sont aspirées et elles nous sont recrachées si je puis dire valorisées par les GAFAM et ça c'est bien une situation de colonisation de dépendance de sous-développement ça c'est tout à fait clair rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure nous aurions aujourd'hui l'unidata égale d'Ariane ou d'Erbus on ne serait pas dans cette situation ça c'est clair et nous avons donc de ce côté une politique de colonisation numérique je rappelle que le rapport auquel j'ai fait allusion a été rédigé et rédigé par une sénatrice centriste c'est pas du tout quelqu'un d'excessif une sénatrice centriste et qui a expliqué tout ça très bien et de l'autre côté il s'agit aussi d'une politique très englobante qui est une politique que je dirais d'arraisonnement technologique via des systèmes comme Huawei Huawei est un système qui est normalement capable d'arraisonner si je puis dire dans un réseau à la fois téléphonique numérique et autre la totalité de ses utilisateurs sans tomber dans une obsession anti-chinoise c'est vrai que c'est une politique pour laquelle je comprends que le président Trump ait eu un certain nombre de réticences parce que là aussi quand on creuse des choses quoi qu'on en dise Huawei est extraordinairement lié au pouvoir chinois je dirais que c'est la politique chinoise c'est ni bien ni mal c'est comme ça il faut le savoir il ne faut pas qu'on juge tout ça avec nos critères à nous donc les Européens sont confrontés à ce double risque de confinement théologique colonisation numérique à raisonnement numérique alors je laisse de côté si on ajoute à ça l'appareil de défense américain encore très puissant et de l'autre côté les routes de la soie qui sont une puissance quasiment tellurique qui consiste à jeter sur l'ensemble de l'Eurasie puis de l'Afrique un réseau de transport ferroviaire extrêmement développé le ferroviaire dans l'industrie du 19ème revient à une industrie de pointe du 21ème siècle il faut l'avoir ça aussi en tête dans ce domaine aussi on voit les hésitations européennes à créer un champion parce que on ne veut pas fausser la concurrence tout ça est assez délirant il faut bien le reconnaître donc les Européens se trouvent là dans cette situation alors ou bien ils acceptent une sorte de double dimitude technologique c'est possible on est 500 millions on accepte cette dépendance ou bien on réagit la contre alors là on a on a tout de même quelques peut-être quelques quelques billes parce que malgré tout les 500 millions d'Européens et si je rajoute avec un partenariat avec la Russie les Russes on est tout de même 750 millions c'est à dire qu'on est de l'ordre de grandeur de tous les autres 1,3 milliard du côté des Chinois etc on est tout de même on compte avec un passé avec une culture avec disons un QI global qui n'est pas désigeable tout de même il y a des choses à faire il y a deux choses je crois qu'il faut engager mais aura-t-on les institutions pour le faire et aura-t-on la volonté politique et donc les hommes ou les femmes capables de porter cette volonté ça reste la question fondamentale la première c'est d'avoir une évaluation une véritable évaluation de notre niveau de dépendance il faut qu'on ait là-dessus un travail d'analyse et qui suscite ensuite un débat dans l'opinion alors je rappelle là-dessus même si le président Trump est très décrié qu'une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir là aussi la presse mainstream n'en a pas parlé c'est que s'entend bien ce problème de dépendance en particulier du fait du surgissement de la Chine que les américains n'avaient pas envisagé à ce niveau il a commandé une étude au département de la défense quelques mois après son arrivée en leur disant voilà vous allez me faire le bilan le bilan de mes dépendances de nos dépendances un an après le Patagone a remis ce rapport il est sur le web tout le monde peut le consulter en tout cas la partie déclassifiée c'est tout à fait effrayant c'est à dire que dans ce domaine ce rapport a mis en évidence que dans à peu près tous les secteurs les Etats-Unis eux-mêmes s'étaient fait déborder complètement et qu'il fallait donc réagir ce qui inspirait une partie de la politique de délocalisation ça c'est au début de son mandat à la fin de son mandat voyant aussi que le numérique se rendant compte que le numérique était essentiel il a tout simplement demandé là aussi très pragmatiquement à celui qu'il considérait comme le plus compétent dans ce domaine c'est à dire le président d'Alphabet c'est à dire la maison mère de Google M. Schmitt d'être le conseiller du département de la défense dans ce domaine c'est à dire de faire le lien entre la Cine-Cone-Vallée et le Pentagone et Eric Schmitt a donc été nommé et très peu de temps après sa nomination il a expliqué publiquement que si les Etats-Unis ne réagissaient pas dans le domaine en particulier du futur numérique du quantique etc la marge de manœuvre qui était la leur il estimait de quelques mois voire de deux ou trois ans fondrait comme neige au soleil ce qui est tout de même assez stupéfiant ceci là aussi est très documenté on le trouve en lecture en information ouverte sur le web donc je pense que la première chose à faire plutôt que de se préoccuper de la taxation des GAFAM ou bien c'est vrai des textes de protection des données tout ça a son intérêt mais c'est de faire cette évaluation dans un premier temps de la faire rapidement c'est à dire dans les mêmes délais qu'on a connus aux Etats-Unis c'est à dire dans une année et puis de la rendre publique et d'ouvrir un débat pour montrer aujourd'hui que la toute vision géopolitique encore faudrait-il que l'Europe ait une vision géopolitique ça c'est un autre problème on pourra en parler une autre fois mais toute vision géopolitique aujourd'hui qui fait l'impasse sur ces évents-là est nul et n'en a venu tous les grands acteurs du monde ont toute vision géopolitique les chinois les russes les japonais les israéliens les européens ne l'ont pas que l'on avait voulu ils ne l'ont pas il faudra bien qu'ils s'y fassent tout de même qu'ils s'y mettent tout de même mais toute vision géopolitique commence par une appréciation de la situation de dépendance et là je pense qu'on aura pas mal de surprises et au vu disons de ce type de travail de ce type d'études et bien il faut engager un très vaste programme d'investissement et d'investissement public et de planification ça n'est pas possible autrement c'est-à-dire l'avantage de la crise actuelle qui semble rebattre énormément de cartes va mettre en évidence que son cet effort d'investissement public cet effort de planification on n'y arrivera pas personne ne peut imaginer un seul instant que les Etats-Unis ne planifient pas leurs grandes industries pour affronter les menaces du futur tout le monde sait parlons pas des russes mais tout le monde sait que les chinois ont en plus une philosophie de la planification qui est très installée et très affichée lorsque à peine Kissinger et Ellison avaient quitté en 72 si même moi la fidèle oui en 72 leur rendez-vous avec Mao Tse Tung et Chuan Lai que ceux-ci décidaient d'abord se réjouissaient de cet accord et décidaient de lancer un géopolitologue anglo-saxon l'a mis en évidence ce qu'ils ont appelé le marathon du siècle en disant à partir de maintenant eh bien nous allons marcher vers la domination du monde à la chinoise pas forcément une domination militaire mais à la domination du monde et on la scélérera en 2049 c'est-à-dire 100 ans après la prise du pouvoir c'est-à-dire c'est déjà une planification longue on peut le reconnaître mais dans ce cadre général qui est un peu un cadre de propagande les chinois ont inscrit ce que j'appellerais des planifications emboîtées qui sont très intéressantes là le grand projet China 2025 qui lui aussi a été affiché quand il a été conçu à la fin enfin un peu avant 2020 il y a trois ans ce grand projet indique les choses très clairement nous allons dans tous les domaines que j'évoquais tout à l'heure nous chinois faire en sorte que nous atteignons le niveau des états-unis on l'affiche on le dit et on le fera et puis ensuite ce programme 2025 s'inscrit dans un autre dont on parle un peu moins qui est le programme 2035 c'est-à-dire dix ans plus tard il s'appelle je crois le programme standard et là il ne s'agit pas d'être à l'égalité mais de surpasser et puis derrière le programme 2035 il y a le programme 2049 qui signifie que là on aura réglé le problème sur l'ensemble alors il y a une partie bien entendu de wishful thinking à la chinoise il y a une partie de propagande bien entendu n'empêche que tout ceci se développe comme à la parade si je peux rappeler un souvenir personnel à l'époque du plan calcul j'étais envoyé c'était un peu insolide d'ailleurs en mission j'ai fait un certain nombre de missions à l'étranger dont une en Chine en 1973 aller en Chine c'était quelque chose je suis parti pour une mission de trois semaines et j'ai été coupé du monde complètement je n'avais plus aucun contact avec mon administration et aucun contact avec ma famille la seule chose que je savais c'est que s'il y avait un problème je pouvais m'adresser à notre ambassade qui était à Pékin l'essentiel de ma mission était à Shanghai et j'avais pour mission d'expliquer aux Chinois ce qu'était la politique française du plan calcul c'était tout de même assez surprenant j'ai donc fait une série de conférences à Shanghai puis à Pékin c'est-à-dire devant les universités et à Pékin devant l'académie des sciences et là écouté avec beaucoup d'attention par des interlocuteurs qui parlaient souvent un excellent français des traducteurs qui le parlaient également très bien sans jamais avoir été dans l'autre pays et quand j'étais à Shanghai on me dit écoutez tout ce que vous dites nous intéresse vous avez tout à fait raison et on va vous faire visiter dans deux ou trois jours l'usine des poignées de porte qui tout même alors j'avais un journaliste du monde qui m'accompagnait pendant une partie et qui a raconté tout ça dans un article du monde on peut le retrouver dans les archives du monde vous allez visiter l'usine des poignées de porte bon l'habitude là-bas c'était pas de poser de questions pour me distraire le soir on disait vous allez au spectacle numéro 2 ou numéro 3 là il y avait l'opéra de Shanghai c'était le balai des sulfateuses enfin des choses tout à fait donc nous nous rendons avec ce journaliste à l'usine des poignées de porte alors elle s'appelait pourquoi poignées de porte parce que c'est une usine dans laquelle on avait fabriqué des persiennes et des portes et qu'à l'époque vous savez les ordinateurs ils étaient dans des espèces de grands meubles et là dans cette usine qui était installée dans une ancienne villa de la concession française de Shanghai récemment je ne m'en souviens plus très bien mais dans un style basque ou breton comme on voyait à l'époque je trouve une grande salle dans laquelle il y avait une cinquantaine de jeunes femmes qui construisaient ce qu'on appelait à l'époque les mémoires centrales les mémoires de Thor de Ferry qui enfilaient trois fils de cuivre dans des petits anneaux je passe sur la technologie c'était tout de même en gros celle qu'on utilisait à cette époque là j'ai vu ça avec beaucoup d'intérêt ils m'ont dit voilà c'est notre principale usine aujourd'hui c'est l'usine numéro 1 pour la chaîne bon c'était intéressant de voir ça et lorsque j'ai quitté la Chine à Pékin un de mes interlocuteurs m'a reçu dans son bureau il faisait à peu près 14-15 degrés nous étions moi on part dessus lui avec une doudoune on nous servait tous les quarts d'heure une espèce de bouilloire de thé qui nous permettait de nous réchauffer ça vous donne une idée tout même de l'époque et il remercie mon convenu etc et il me dit écoutez on a écouté tout ça nous y arriverons nous allons y arriver et 40 ans plus tard 50 ans plus tard l'ordinateur le plus puissant au monde est chinois alors vous savez ça change tous les ans ils sont en compétition avec les Etats-Unis mais en gros ils sont arrivés à cela quand je dis 40 ans plus tard c'est même pas 40 ans plus tard c'est 30 ans plus tard parce qu'il ne s'est rien passé pratiquement entre période 72-73 où j'étais en Chine et la rivière de Deng Xiaoping donc c'est 30 ans en 30 ans entre ce que j'ai vu dans cet atelier de Songhai et aujourd'hui voilà le chemin qui a été parcours et les américains eux-mêmes ont été surpris si vous voulez par ça donc là ceci a été réussi alors il ne s'agit pas de copier le régime chinois puis entendu mais parce qu'il y a eu un effort d'anticipation de vision à long terme qu'on a délibérément abandonné puisque on a considéré que c'était le marché le marché libre qui guidait la société qui guidait l'économie au hasard Balthazar donc l'Europe doit faire ces deux efforts est-elle capable de le faire on n'a pas la réponse mais en tout cas ce qui est certain c'est que si elle ne le fait pas elle ne peut pas y arriver alors la même chose s'applique à tous les autres secteurs je ne vais pas reprendre ce raisonnement mais ça s'applique à tous les autres secteurs donc ce qu'il faut souhaiter c'est qu'il y ait un ressaut un rebond dans les années qui viennent à tous les niveaux mais d'abord au niveau français parce que ça reste tout de même la France qui sera ou ne sera pas le moteur et sans doute d'ailleurs appuyé avec nos amis anglais qui sont dans bien des cas nos vrais amis même si on n'est pas toujours d'accord d'autres qui sont aussi nos amis ne sont pas forcément aussi fiables parce qu'ils sont très dépendants de la puissance américaine donc voilà ce que je voulais vous dire si vous voulez en rappelant les fondements et les fondamentaux de la politique du général de Gaulle sa vision absolument globale complète sur la géopolitique et la technologie sur les grandes réussites mais aussi l'affaiblissement progressif de cette stratégie par manque de vision et de vision géopolitique et aussi les capacités de s'en sortir alors quand je dis que la France est forcément le moteur c'est pas par une espèce de cocorico mais c'est parce que c'est comme ça l'histoire est comme ça c'est notre rôle il faudrait que nos concitoyens le comprennent et arrêtent de s'auto-flageller en permanence mais c'est notre rôle et on devra pouvoir entraîner les autres malgré toutes les difficultés que j'ai décrites tout à l'heure à la fois idéologiques et géopolitiques parce que nos amis américains chinois ou autres se réjouissent toujours de voir l'Europe puissante soi-disant se développer mais tout ça ce sont des mots c'est pas du tout leur intérêt ça n'est absolument pas leur intérêt on est dans un domaine de plus en plus aujourd'hui de compétition on est dans un domaine de multipolarité ils n'ont pas de multilatéralisme et tout ceci fait qu'il faut se prendre en main alors la France doit reprendre la main elle peut le faire en travaillant notamment dans le domaine numérique sur le coup d'après sinon on ne peut pas s'en sortir et le coup d'après c'est le quantique on a des équipes on a des équipes qui sont capables de faire ça les anglais les ont aussi on a des équipes capables de faire ça il faut faire le saut quantique dans le numérique le plus vite possible mais il faut le faire aussi dans le nucléaire avec la fusion dont personne ne parle c'est tabou et c'est pourtant ça qui sera qui sera à l'avenir on a un gigantesque centre de recherche international dont vous n'entendez jamais parler qui est ITER mais dans le même temps les américains les chinois sont sur des projets plus légers et qui peuvent sortir plus tôt il faut que là aussi on soit dans un développement assuré dans le domaine du du militaire c'est un peu la même chose la pierre de touche c'est le développement du système de combat aérien du futur ce qu'on appelle le SCAF ce qui va remplacer c'est les avions de sixième génération la génération actuelle des Rafales ou F-35 américain mais là on voit bien que même s'il doit y avoir je pense des discussions qui avancent ça n'avance pas très vite et que nos amis américains ne voient pas ça d'un très bon oeil et on peut imaginer les pressions qui se font pour qu'ils refassent le coup du F-35 qui à l'heure actuelle était un coin enfoncé dans l'industrie militaire l'aéronautique militaire européenne quand on pense que c'est un avion qui a coûté mille milliards de développement c'est-à-dire la moitié tout même du PIB français en 20 ans et qu'il a été commandé grâce à l'OTAN par nos partenaires italiens ou britanniques ça fait tout même réfléchir si vous voulez au futur donc là c'est une pierre de touche ou bien on réussit dans ce domaine là et on retrouve de l'indépendance et de l'autonomie ou bien on n'y arrive pas c'est même pas la peine de parler d'Europe puissance ou je ne sais quoi l'autre pierre de touche c'est dans le domaine énergétique non seulement la fusion comme je le parlais tout à l'heure mais l'indépendance en matière d'approvisionnement en gaz c'est dans Stream 2 si on ne fait pas dans Stream 2 ça veut dire qu'on a abandonné toute vérité d'autonomie et là se pose derrière ça le partenariat avec la Russie qui est indispensable si on veut réussir dans bien des secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure donc tous ces points doivent être évoqués il faut aussi parler de la capacité grâce à sa présence sur tous les océans d'une géopolitique ultramarine de la France qui est à la fois une géopolitique nécessaire pour son rayonnement nécessaire pour son approvisionnement en certains matériaux rares et en hydrocarbures aussi parce qu'on en aura toujours besoin et puis qui est tout à fait tout à fait indispensable or cette géopolitique à l'heure actuelle elle est extrêmement floue et manque un peu de moyens mais elle est fondamentale là aussi il y a un problème d'information si vous voulez de nos concitoyens et de sensibilisation donc et enfin je l'ai évoqué tout à l'heure il faut essayer de sortir tout de même de cette impasse dans nos relations avec la Russie qui est forcément un partenaire européen demain d'ailleurs c'est semble-t-il quelque chose que souhaitent les Russes qui ont tout de même avec la Chine un partenaire intéressant mais un peu encombrant par certains côtés donc sur tout ça on doit pouvoir jouer mais le fond du fond de tout ça c'est la capacité technologique et le fond de la capacité technologique c'est la capacité numérique et tant qu'on n'a pas résolu ce problème tant qu'on ne s'est pas fait là-dessus une doctrine une idée une vision qu'on ne réussira à rien du tout et je reviens enfin et je conclurai là-dessus nécessité d'institutions qui ne soient pas des institutions annihilatrices de souveraineté comme l'est d'une certaine manière l'Union Européenne je ne crois pas du tout j'ai cru un moment je veux dire à la souveraineté européenne je ne crois pas non plus à la souveraineté partagée parce que la souveraineté ne se partage pas moi je reste aux vieilles leçons de Jean Baudin nous sommes tout de même les inventeurs de la souveraineté et je crois en revanche aux souveraineté concertée c'est-à-dire qu'on se met ensemble c'est le retour à la notion d'Europe des patries c'est si on veut institutionnaliser parce que parfois c'est nécessaire plutôt la confédération que l'Union à tout prix et je pense que le fond du fond c'est qu'il faut qu'il y ait une classe politique qui prenne conscience de tout cela et qui relève le défi parce que sinon le sort des Européens est extrêmement problématique